Dans le nord de la Grèce, à la frontière turque, un parc national se consacre à la sauvegarde d'une colonie de vautours moines. Ils déposent une fois par semaine des restes et surveillent les nids. Il y a maintenant près de 100 couples. J'ai eu la chance de passer deux jours dans un affût à quelques mètres du poste de nourrissage. Arrivé de nuit, je guette les rapaces. La première sur place est une buse variable. Mais là, dans le pin, un gros rapace vient d'arriver. Un aigle criard. C'est un jeune. On le reconnaît à ses tâches blanches allongées sur le dos de l'aile. Il surveille quelque chose plus haut. Un autre aigle criard, presque en plumage d'adulte. Il est tout brun. Les tâches des ailes ont disparu. Ils viennent de se poser. Ils vont attaquer leur festin. Mais une autre arrivée, énorme ! Un autre aigle. Je n'en crois pas mes yeux. Un aigle impérial. Une première pour moi. Il doit y avoir 200 couples dans toute l'Europe. Et j'en ai un, là, devant moi. Un peu plus loin, les vedettes du lieu. Deux vautourmoines adultes se saluent. L'aigle impérial s'est éloigné et surveille du haut du pin. Mais ce n'est pas possible. Une autre arrivée est encore plus imposante. C'est un pigargue à queue blanche qui vient de se poser. Les grands corbeaux et l'aigle criard semblent petits à présent. C'est un jeune pigargue. Sa tête et sa queue sont encore brunes. Les oiseaux s'approchent des restes déposés, mais ne mangent pas. Chacun guette, surveille l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le grand arbre mort, trois rapaces viennent d'arriver. Ce sont des mille ans noirs. Excellents voiliers, ils attendent que les autres se servent, puis passeront en vol et arracheront quelques restes au passage. Ça y est, le jeune criard se décide. Sous-titrage MFP. Un autre jeune criard vient de se poser et avec lui, un autre rapace énorme, un vautour fauve. Il ne va pas attendre longtemps, lui. Il s'approche et un nuage de mouches incroyables se lèvent, mais ça n'a pas l'air de leur couper l'appétit. Je n'aurais jamais imaginé voir ici tous ces aigles criards. Environ 80 couples nichent dans toute l'Europe. Ils sont de passage. On est tout près du détroit de Bosphore. J'aurais finalement assez peu vu la vedette de ce parc magnifique, le vautour moine. Tué, empoisonné dans toute l'Europe, il était presque éteint dans les années 70. Des programmes de sauvegarde et de réintroduction ont travaillé ensemble, en Espagne, en France, dans l'Écosse et en Lozère, et aussi ici, en Grèce. Ces oiseaux bâtissent d'énormes nids sur des arbres, ça et là, et l'immense delta de l'Evros à proximité, ainsi que les nourrissages ont permis un véritable succès pour ce parc national de Dadia. pour le plaisir de le faire.